Le plécoptère ou mouche de pierre peut mesurer de 25 à 35 mm de longueur. Il est synonyme d'une bonne santé de la rivière. Ce montage, grâce au corps détaché en polysélon et au éphémère, a une très bonne flottabilité. Montage classique d'un corps détaché. Découpez une lamelle de polysélon d'IVX marron de 4 mm de large et la perforez avec une aiguille à une de ses extrémités. Cerclez l'aiguille derrière la lamelle par 3 ou 4 tours de fil de montage 8.0 d'IVX, puis rabattez la lamelle en l'insérant sur l'aiguille par 2 tours de fil de montage. Recommencez cette opération derrière la lamelle avec 2 tours de fil de montage sur l'aiguille et rabattez la lamelle pour l'inserrer une deuxième fois par 2 tours de fil de montage afin d'obtenir un deuxième segment. Arrêtez cette manip après l'obtention de 6 segments. Bloquez le corps détaché par des demi-clés. Retirez le corps détaché de l'aiguille et coupez les excédents de fil et de polysélon. Transpercez le premier segment latéralement avec une aiguille dans laquelle vous aurez enfilé préalablement un herle de queue de faisant. Enfilez ce herle dans le segment et déposez de la cyanolite pour coller les deux cercles formés dans le prolongement du corps. Enroulez le fil de montage sur la rampe de l'hameçon courbe DXD-120BL jusque dans la courbure pour fixer le corps détaché. Les segments les plus plats seront situés sous l'aile. Découpez le FMR Divix marron dans le sens des fibres pour obtenir une aile de largeur maxi de 6 à 7 mm légèrement taillée en biseau et arrondie à une de ses extrémités. La fixez bien à plat sur le corps détaché. Positionnez et fixez également derrière le corps détaché une lamelle de Robert Strip Divix transparente largeur 3 mm que vous allez teinter au feutre marron. Enduisez le fil de montage de Dubing Ultralight marron que vous allez cercler sur la rampe pour former le thorax. Rabattez derrière les enroulements de Dubing le Robert Strip et le fixez avec le fil de montage. Recommencez cette opération pour former la tête. ... ... ... ... ... ... Coupez le Robert Strip et terminez par un wood finish. ... 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